Moi, je voulais, encore une fois, et pour toutes, dire à la CAF que le Cameroun, personne ne peut influencer le Cameroun, personne ne peut donner des ordres au Cameroun. Je crois qu'on a mis la CAF au Cameroun, que ce soit en train d'avancer. On ne peut pas, pendant que nous avançons, venir mettre la question à la CAF. L'État, le gouvernement Cameroun s'est donné des moyens pour pouvoir confier d'autres stades, alors qu'aucun pays en Afrique ne l'avait jamais fait. En un an et demi, donc pour l'Afrique, on est plus à 18, on est à 24. Aucun pays ne l'avait jamais fait. Nous avons fait des efforts pour être à ce niveau-là. Moi, je suis satisfait, déjà, de notre visite, depuis ce moment-là, moi, je suis satisfait des avancements de Cameroun. À Oulébé, à Oulé, c'est presque terminé. À Jacobo, c'est presque terminé. Donc, si le président de la CAF, il pense qu'il est l'homme le plus puissant, la fille, au football, moi, je pense qu'il se clompe. Il se clompe. S'il veut, s'il veut enlever la cale au Cameroun, il s'achète tous les autres pays, la fille ne sont pas d'accord avec lui, et il le sait. Donc, qu'il arrête de menacer le Cameroun, nous savons nous-mêmes que nous devons assentir les travaux. Nous savons nous-mêmes qu'on a peut-être une semaine, c'est majoritaire, et encore, même pas. Donc, il ne nous presse pas, il ne passe pas comme si nous nous sommes des bébés, qu'on ne savait pas ce qu'on était en train de faire, nous. Donc, nous savons ce que nous faisons, et nos stades avancent. Nous, nous ne sommes pas la première cale organisée ici au Cameroun, on a organisé celle de 72, on a organisé la cale féminine, on a organisé d'autres compétitions, parce que tout s'est toujours bien passé. Ils étaient les premiers, il n'y a pas longtemps, pour nous dire que la cale féminine au Cameroun est la meilleure des cales qu'on a jamais vues en Afrique. Et il ne peut pas venir à prendre des mains pour nous dire que le Cameroun ne peut pas organiser le Cameroun, que le Cameroun n'a même pas deux stades pour organiser le Cameroun. J'aimerais qu'il jette un peu un maître dans les autres pays pour organiser le Cameroun, comme c'est le Cameroun, pour organiser le Cameroun. Je suis amer pour cela, parce qu'un président de la TAF n'a pas le droit de parler de ça contre un pays. Il n'a pas le droit. Donc, qui laisse rester des journalistes, d'autres personnes, pareil, même lui, il doit m'honorer, il doit se dire que, bon, je suis quand même un paysan de la CAF, je n'ai pas un câblé où il y a des insultes qui passent, c'est des insultes. C'est des insultes, chaque fois qu'il pense au micro, il faut parler. D'autres personnes, d'autres journalistes, ils répondent à l'autre, disant que non, ce qui est en train d'être passé à côté. Je ne sais pas si, si je comprends où il le fait, il se plaît. Donc, moi, j'ai dit, je suis satisfait de la visite de ce matin, ces choses avancent. Je vous ai dit, il y a une idée, je vois la jacoma, ça avance aussi. Je pense que j'ai mis, il y a, c'est déjà terminé là-bas, je crois pas pour ça aussi. Donc, nous attendons le moment venu pour organiser ce coup, et un bravage d'occasion de moi. Si vous avez la CAF, il faut qu'il nous le dise dès maintenant là. C'est pas toujours qu'il y a la CAF, toujours qu'il y a la chaîche, tout. Comment il dit qu'il y a la fin des élections ? Que ça y a à voir avec la CAF ? Que ça y a à voir avec la CAF ? Qui nous disent, qui disent, l'opinion plus vieux, comment on a dit, que voilà, j'enlève la CAF au Cameroun. C'est un poète, c'est tout. C'est ça.